C'était pas mal pendant au moins la première mi-temps, on a pressé cette équipe, on les a pas laissés jouer, on a récupéré des ballons hauts, on s'est créé des occasions alors que Jacques-Ottenante n'en avait eu aucune, là ce soir on en a eu, c'est différent, même contre Guingamp on n'avait pas eu grand chose, ce soir on a tout eu, maintenant on n'en a pas mis un alors qu'on a eu pas mal d'occasion donc c'est comme ça, c'est le foot. Honnêtement à l'intérieur du groupe on s'attendait à ce que ça soit forcément difficile partout, on ne s'était pas dit plus à Marcel Picot qu'ailleurs, après voilà c'est vrai que cette année à Marcel Picot n'a pas eu trop trop de réussite, on manque un petit peu d'efficacité mais bon je pense que quand on voit la prestation des derniers matchs et celle de ce soir, on se rend compte qu'il y a quand même de l'amélioration, tout le monde commence un petit peu à prendre ses marques, à se mettre un petit peu au niveau de la Ligue 1 et j'espère que dans les prochains matchs on va réussir enfin à rapporter un peu de points pour confler notre total. Quand on regarde les stats ce soir, c'est quand même inquiétant de se créer autant d'occasions et surtout de ne pas cadrer un seul tir, maintenant il ne faut pas jeter la pierre sur les attaquants, c'est collectivement qu'on a perdu ce soir, c'est dommage mais bon il faut relever la tête, il faut travailler, je suppose que quand on est attaquant on a besoin de confiance pour avoir de la réussite mais bon ça se provoque aussi et en tout cas voilà il y a quand même pas mal de bonnes choses positives même si le score, pour moi le score ne reflète pas du tout notre performance d'aujourd'hui. C'est beaucoup de précipitation, il faut qu'on soit beaucoup plus lucide devant le but, on en a marqué, ils ont marqué à l'entraînement, maintenant il faut que ça vienne en match parce que là au tout du moins cadré, on a fait 15 tirs zéro cadré je crois donc après on peut expliquer tout ce qu'on veut, courir plus, gagner plus de duels, sauter plus haut, courir plus vite mais si dans les deux surfaces tu ne marques pas de but, tu ne gagneras jamais. Moi je dirais plus ce qui manque clairement c'est de l'efficacité tout court que ce soit devant ou n'importe où, voilà si quelqu'un se retrouve devant le but il faut qu'on essaye de vraiment de terminer les actions, de toute manière je ne m'en fais pas, on va bosser ça et on va essayer d'améliorer ça le plus vite possible. On a réussi à mettre en place ce qu'on s'était dit dans le vestiaire, ce que le coach nous avait dit de faire, ça marchait plutôt bien, il nous a manqué ce petit but à la clé qui nous aurait fait énormément de bien. J'ai en parlé avec Guy Roland à la mi-temps, je lui disais qu'en continuant de cette façon c'était le meilleur moyen d'en prendre une et de prendre un coup de massue derrière la tête parce que ça se passe souvent comme ça quand on loupe beaucoup d'occasions, l'adversaire sur une occasion va faire la diff et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est ça qui est encore plus frustrant. Dans nos autres débuts de match on avait réussi aussi à créer un peu de jeu, là on a réussi jusqu'à la 60ème à vraiment rester dans le plan de jeu, enfin voilà c'était un petit peu ce qui était prévu, on a réussi à faire ce qu'on voulait, on était en place, on a eu nos occasions et c'est vrai qu'à force de trop tarder, de ne pas marquer, la fatigue arrive et on s'expose forcément à des belles actions de l'autre côté donc c'est frustrant parce que je pense qu'on avait fait quand même une prestation qui était bien tout simplement donc non ça aurait été bien de ramener quelque chose de ce match-là. Je préfère avoir un match comme aujourd'hui même si c'est très frustrant, on ressort vraiment très déçu qu'un match contre Nantes où on n'a rien essayé, on n'a pas attaqué, on n'a pas eu d'occasion, on n'a pas pressé et finalement on fait 1-1, voilà. Ce soir il y a des motifs d'espoir, on a vu qu'on était capable d'avoir de l'agressivité, cette défense à 5 elle a bien tenu le coup. Eric Abaco a été très bon, reprend du rythme, il nous emmène de l'agressivité. Le plus difficile dans le foot c'est de marquer des buts, je n'en marque pas beaucoup chaque année, on ne va pas acheter la pierre aux attaquants parce qu'on sait que c'est très très dur, ils font beaucoup d'efforts aussi, donc voilà, il faut qu'ils sachent qu'on a confiance en eux, c'est tous ensemble qu'on perd et voilà, on va les aider, on va discuter avec eux, on va travailler et puis j'en suis sûr qu'ils sont capables de marquer des buts. Pour moi de toute façon ça sera dur jusqu'au bout, on est au courant, on le sait, il n'y a pas de crise à avoir, il n'y aura jamais de crise à Nancy, parce que à partir du moment où il y a un bon état d'esprit, comme c'est le cas actuellement, je ne vois pas pourquoi il y aurait une crise, on se défonce, on donne tout sur le terrain, c'est le plus important, après il n'y a pas que ça, il faut aussi d'être malin, intelligent et essayer de se précipiter un peu moins aussi. On fera le maximum pour prendre le plus de points possible plus rapidement, mais ça passe par des victoires à domicile. C'est parti !